Ben oui, je pense que tu t'en doutais avant de voir cette vignette et ce type de vidéo, mais cette année, il va y avoir de la bagarre MT-07 ou Hornet. Tu peux me donner ton avis en commentaire pendant le jingle. Avant de commencer ce fight dantesque, je t'invite, si tu as pour habitude à suivre mon contenu, à t'abonner à la chaîne. Merci. Bon, pour nous mettre dans le contexte, la MT-07, elle flingue tout depuis 2014. Et ça, elle y arrive grâce à une chose, une accessibilité remarquable. C'est une moto légère, de moyenne cylindrée, ça freine bien, c'est plutôt permissif au niveau du châssis, le moteur marche bien, c'est accessible au permis A2, ouais, parce que c'est quand même 40% des ventes des MT-07, elles sont vendues en A2, mais surtout, ce qui la rend accessible à ce point, c'est son prix, qui est imbattable. Si depuis 2014, vous avez cherché un roadster récent accessible, vous l'avez sans doute regardé. Et c'est normal. Jusqu'à aujourd'hui, son rapport qualité-prix était tout bonnement imbattable. Mais hélas, Yamaha, cette année 2023 ne va pas être aussi simple. Car Honda, majestueuse Zeldor, préparait soigneusement sa réponse depuis quelques années pour nous dévoiler aujourd'hui la Hornet 750. Alors clairement, ça nous a foutu le bordel. Beaucoup ont critiqué le choix du bicylindre pour cette Hornet. Mais les amis, remettons tout ça dans le contexte de l'époque. En 1998, la Hornet vient concurrencer le Bandit 600 et le Fazer 600, qui étaient tous les deux des 4 cylindres en ligne. Aujourd'hui, l'heure de ce segment est au bicylindre. Vous ne pouvez pas concevoir un 4 cylindres en ligne avec un prix aussi attractif qu'un bicylindre. Et c'est logique, un 4 cylindres, vous multipliez tout par deux à l'intérieur. Alors oui, bien sûr, moi aussi, ça m'a choqué, Hornet, bicylindre, je ne te le cache pas. Mais bon, ça rappelle l'époque, ce n'est pas mauvais pour autant. De ce fait, si Honda veut riposter avec quelque chose de concurrentiel, il doit le faire avec un bicylindre. Et cela tombe bien, car Honda a une très bonne connaissance de cette géométrie moteur par son mythique et inusable CB500, qui est présent sur le marché depuis 1993. Il leur a suffi de faire un CB500 bodybuildé en 750 pour se mettre à la page. Mais attention, c'est un tout autre moteur, ce n'est pas un kit 80 de MOB. Ce moteur sera d'ailleurs présent aussi dans la nouvelle Transalp de cette même année. Mais ce n'est pas le sujet du jour, on y reviendra plus tard. Et d'ailleurs, et on y vient, qu'est-ce qu'elle offre cette Hornet par rapport au MT-07 ? Alors vous vous en doutez, les différences par rapport aux gammes de prix ne vont pas être énormes. Mais néanmoins, on va trouver des différences qui font que la Hornet a de sérieux arguments contre une MT-07. Et bien la cylindrée pour commencer, on est sur un 755 cm3 contre 689 pour la MT. Inutile de te préciser que du coup la Hornet, elle est plus puissante, elle est plus coupleuse, il y a un agrément moteur supplémentaire. Et bon, le petit point, c'est qu'elle consomme un tout petit peu plus, 0,15 litres au 100 en moyenne. Freinage avant en radial pour la Hornet, ça donne bien plus de feeling. sans compter que ce type de freinage est normalement beaucoup plus onéreux. Alors il y en a qui vont m'attendre au tournant sur la taille du pneu arrière sur ces deux motos. La MT est en 180, la Hornet est en 160. Mais je tiens à vous dire que 160 est une très bonne taille pour ce type de moto. Depuis quelques années, on veut mettre des gros pneus partout. Parce que comme dans beaucoup de domaines et c'est regrettable, on veut toujours faire penser qu'on en a une grosse. Alors qu'au final, on rajoute du poids sur les masses non suspendues et en gyroscopie. Ce qui engendre, pour faire vite, un déclin de réactivité et de maniabilité des trains roulants. Si tu n'es pas content, il y a les commentaires en bas. En négatif, je ne trouve qu'un seul point. La MT pèse 6 kilos de moins. Mais ce qui s'explique à la différence de cylindrée. Par contre, la Honda pèse 500 euros de moins que la MT-07 pour un prix annoncé à 8300 euros pour cette dernière. Alors non, je n'ai pas d'action chez Honda. Je suis peut-être juste un fan de la marque. Je pense que vous l'aurez compris, mais Honda ont écrit les années à venir sur ce segment. S'ils font bien leur communication, ils ne peuvent qu'être numéro 1 en 2023. Mais ce n'est que le début du combat. N'oublions pas que la Yamaha MT-07 a fait ses preuves depuis 8 ans. et d'ailleurs n'a pas eu beaucoup de gros problèmes de fiabilité. Et d'ailleurs, vous prendriez quoi vous ? MT-07 ou Hornet ? Dites-moi ça en commentaire. Et voilà pour cette courte vidéo les amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. A partager sur vos réseaux, ça m'aide à faire grandir la communauté. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501